Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Ander Rehoul, le fil de l'actualité avec vous Neryman, bonjour. Bonjour Hakim, Madame, Monsieur, bonjour. Hommage aux victimes des feux de forêt, le ministre de l'Intérieur HVIR s'a tourné pour présenter les condoléances du président de la République. Atim Imoun, dernière halte, Brahim Redapel a tiré des enseignements de cette tragédie pour améliorer le dispositif de lutte. L'adhésion de l'Algérie aux BRICS, le ministre des Affaires étrangères a réuni hier les ambassadeurs et représentants diplomatiques des pays membres du groupe. Une réunion qui vise à appuyer davantage cette candidature. Les cadets de la nation distinguent lors d'une cérémonie à leur honneur, présidée par le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Shingreha, qui a félicité les lauréats du bac et du BEM pour le résultat probant obtenu lors de cette session. Inscription universitaire, les nouveaux bacheliers ont jusqu'au 10 de ce mois pour finaliser cette opération et ça se déroule sur la plateforme électronique Progresse. A l'étranger, situation toujours inquiétante. Au Niger, l'Algérie appelle à un dialogue politique et rejette toute ingérence militaire étrangère. Une position, un soutien de l'Algérie accueillie favorablement par les Nigériens. Il y aura également de la culture, nous ira à Constantine ce matin pour visiter un édifice exceptionnel situé au centre-ville de la vieille Sirta. Il s'agit du théâtre de Constantine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous le disions en titre, après le drame qu'a vécu l'Algérie il y a quelques jours, suite aux importants feux de forêt qui ont endeuillé plusieurs familles, le ministre de l'Intérieur a été chargé par le président de la République de présenter ses condoléances aux familles des victimes. Dernière escale de sa tournée, la Wilaya de Timimoun. Dans cette Wilaya du sud du pays, Brahim Red a une nouvelle fois évoqué l'élan de solidarité exprimé par le peuple et l'armée. Il a également insisté sur l'importance de tirer des enseignements qui permettraient de renforcer le dispositif de lutte anti-incendie Samia Loun. Mission accomplie pour le ministre de l'Intérieur. En déplacement vers plusieurs Wilayas du pays, depuis la semaine dernière, Brahim Red a rendu visite aux différentes familles ayant perdu un membre lors des derniers incendies de forêt, nord, sud, est et ouest, pour leur transmettre les condoléances du président de la République et leur apporter des soutiens. Tout mettre en œuvre afin de réduire au maximum le phénomène des incendies. Pas moins de 3000 agents dont 240 officiers vont être recrutés pour renforcer l'élément humain, sans oublier les moyens matériels anti-incendie. Brahim Red, ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Il faut savoir tirer enseignement des expériences vécues cette année. Si on n'avait pas autant de moyens, si on ne s'était pas préparé conséquemment, les pertes auraient été certainement bien plus importantes. Bon, il est vrai que ces incendies ont été aggravés par les vents. Dieu merci, alhamdoulilah, les appareils étaient là. Les six avions affrétés d'une compagnie du Chili. Le grand appareil qui est le nôtre maintenant, c'est celui de l'ANP, le BRF 12 000. Des dégâts liés aux incendies qui peuvent être drastiquement réduits en ayant recours à du matériel anti-incendie 100% algérien. Nous cherchons maintenant à ce qu'on acquière nos propres moyens. L'année passée, nous les avons affrétés au prix inimaginable. Cette année également, mais il faut qu'on pense à en acquérir ses propres moyens. Pour rappel, la commission nationale multisectorielle chargée de l'indemnisation des victimes ayant perdu leurs biens, habitations, cheptels et autres, a jusqu'au 10 août prochain pour finaliser l'opération d'indemnisation. Rappelons qu'au total, neuf ouïlaïens ont été touchés par ces feux et dans chacune d'entre elles, une commission locale a été chargée de recenser le dégât. Les dégâts, les derniers chiffres font état de 11 500 sinistrés. Ils seront tous dédommagés. Quelques 972 bâtisses ont été endommagés à différents degrés et les feux ont dévasté plus de 24 000 hectares de couverts végétal. L'adhésion de l'Algérie au groupe des BRICS, une question évoquée par le président de la République lors de sa dernière entrevue avec des représentants des médias. Le chef de l'État affirmait que la candidature de l'Algérie bénéficie du soutien de pays membres du Bloc. Pour appuyer davantage cette candidature, le ministre des Affaires étrangères s'est réuni hier avec les ambassadeurs et les représentants diplomatiques des pays membres du groupe. L'occasion pour Ahmed Attaf de mettre en avant les atouts de l'Algérie. Alors quels sont ces atouts qui peuvent jouer en faveur de l'Algérie ? Hanen, c'est ici. L'Algérie, candidat potentiel et important pour les BRICS du fait des atouts dont dispose le pays et qui répondent aux objectifs de ce groupe stratégique, notamment sur le plan des ressources naturelles et la dynamique en matière de diversification économique, nous dit professeur Arslan Chikhaoui, expert en relations internationales. L'Algérie, c'est un pays qui est en cours d'émergence, c'est un pays qui est en train de diversifier son économie, qui lui permettra d'augmenter son PIB. C'est un pays qui détient sur le plan géologique des ressources naturelles, notamment du gaz, du pétrole, mais essentiellement des minerais stratégiques nécessaires à toute cette industrie alternative et à la conversion énergétique. Ajouté à cela, la position géographique et les avantages comparatifs que représente l'Algérie. Sur le plan stratégique, dispose d'une ère d'intérêt commun qui est la Méditerranée occidentale, le Sahel et l'Afrique du Nord. Par conséquent, l'Algérie se retrouve comme étant un pont qui lirait l'Europe à l'Afrique et aux autres continents par sa position géostratégique, mais également par sa dimension et sa profondeur africaine. L'Algérie dispose d'avantages comparatifs, mais surtout qu'aujourd'hui, elle dispose en plus d'avantages compétitifs qui pourraient être un lien entre les pays émergents du groupe des BRICS et les pays industrialisés qui sont en Europe et dans d'autres continents. La dimension politique, un autre atout puisque l'Algérie, membre historique des non-alignés, partage et prône les mêmes principes fondamentaux des BRICS, à savoir l'avènement d'une autre voie qu'on appelle le multilatéralisme dans ce nouvel ordre mondial qui est en train de se façonner aujourd'hui. Distinction des cadets de la nation, lauréats du BAC et du BEM, les cadets ont obtenu des taux de réussite de plus de 98% au BEM et 100% au BAC, honorés par le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP qui a présidé hier une cérémonie en leur honneur. Saïd Shingreha les a félicités pour les résultats probants tenus lors de cette édition. Il a également transmis aux cadets de la nation les félicitations du président de la République en l'écoute. Ces résultats très positifs sont le fruit de vos efforts et de votre persévérance dans l'apprentissage des sciences tout au long de l'année scolaire. Par ailleurs, ils ont été obtenus à la faveur de l'intérêt réservé par le haut commandement de l'ANP aux écoles des cadets de la nation, considérées comme un pilier fondamental de notre appareil de formation militaire que nous tenons à améliorer et à adapter en permanence aux nouvelles évolutions, d'autant plus que ces écoles constituent le véritable vivier des futures compétences imprégnées de connaissances et imbues des valeurs nationales de notre pays. C'était le général d'armée-chef d'état-major de l'ANP, Saïd Shingriha. Pour les nouveaux bacheliers, l'heure est aux inscriptions universitaires et c'est via la plateforme numérique Progress lancée par le ministère de l'enseignement supérieur. Les inscriptions ont commencé le 5, elles se poursuivront jusqu'au 10 de ce mois, Mayalkens. En effet, dès que les nouveaux étudiants s'acquitteront via cette plateforme du paiement des différents frais exigés, leur inscription sera considérée comme définitivement acquise. Écoutons à ce propos, Djamal Boukhazata, directeur des enseignements du premier et second cycle au ministère de l'enseignement supérieur. Les bacheliers qui ont eu un des choix parmi les 10 choix lors de leur fiche de vœux, ces étudiants attendent du 5 au 10 août pour procéder au paiement des frais d'inscription. Le montant s'élève à 200 diners via une plateforme électronique Progress Web étudiant dédiée et selon le rendez-vous qui figure dans l'attestation d'orientation. Dès que l'étudiant procède au paiement des frais d'inscription, au terme de cette opération, l'inscription devient définitive. Par ailleurs, des exigences sont imposées aux étudiants orientés vers les écoles normales supérieures. Quant à la catégorie d'étudiants n'ayant pas pu être orientés, des mesures sont prévues pour eux. Ces étudiants sont obligés de passer par des entretiens devant du jury constitués à cet effet et cela du 2 au 6 août. La troisième catégorie, c'est les étudiants n'ayant reçu aucun de leurs choix à la première étape. Ces étudiants sont appelés du 6 au 8 à intégrer une nouvelle fiche de vœux en mentionnant ces choix dans le respect des moyens minimales. Ensuite, le traitement de ces fiches de vœux du 8 à 13 et la proclamation des résultats de cette opération le 13 août au soir. En outre, en matière d'offres de formation universitaire, il est procédé selon ce responsable à la consolidation du réseau des écoles supérieures avec notamment la création d'un pôle technologique sur le site de Cité Abdelha constitué de l'École nationale supérieure des nanosciences et nanotechnologies et de l'École nationale supérieure des systèmes autonomes. Les nouveaux bacheliers sont affectés selon les places pédagogiques disponibles au niveau de chaque université. Zoom sur l'université de Djigel avec notre correspondant Abdelhamid Zouet. L'annexe sera opérationnelle au niveau du pôle universitaire de Djigel en attendant l'achèvement des travaux en cours de la faculté de médecine du pôle de l'Aouana à l'ouest de Djigel. Pour cette rentrée, il y aura 4 815 nouveaux étudiants inscrits, toutes spécialités confondues selon le vice-recteur chargé de la pédagogie. Cela ne pose pas de problème de surcharge. On place pédagogique à l'université Mohamed Sadiq Beniria pourvu d'une capacité d'accueil de 26 000 places alors que les effectifs actuels sont de 21 621 étudiants. Les nouveaux inscrits sont répartis sur plusieurs facultés à savoir les sciences technologiques avec 894 étudiants, les sciences sociales 709, les lettres 602, sciences exactes 628, sciences économiques et commerciales 645, droits et sciences politiques 410 et sciences naturelles 929. Djigel, Abdelhamid Zouad, Al-Géchant 3. A l'étranger, la situation au Niger toujours aussi instable. L'ultimatum de la SCDAO est arrivé à terme hier soir. Sur le terrain, aucune avancée. L'Algérie appelle à un retour à l'ordre constitutionnel, réaffirme sa position ferme en faveur du dialogue politique et contre toute ingérence militaire étrangère. Une opposition et un soutien accueillis favorablement par les Nigériens. En écoute à ce propos le journaliste Kader Maman-Edi. Il est contacté par les Esterini. La population a accueilli avec joie l'annonce faite par l'Algérie à travers son président Tebboune. C'est un signal très fort parce que quand vous regardez aujourd'hui, avec les sanctions déjà de la SCDAO, avec les frontières qui sont fermées et son intention d'intervenir militairement, cette menace d'ultimatum qui prend fin aujourd'hui. Et là, avec cette annonce du président algérien, les populations se réjouissent. Ils disent, bon, voilà une nation déjà qui nous soutient aussi, qui a des relations avec nous. On est plus que satisfait. Donc vous voyez, c'est un soulagement, en tout cas, d'avoir un soutien de taille comme celui de l'Algérie. C'était le journaliste nigérien Kader Maman-Edi. Il était contacté par l'IES Terini. En Palestine occupée, un jeune de 17 ans a succombé ce matin. Ses blessures causées par des tirs à balles réels de l'occupant sioniste à l'est de Ramallah, alors que des dizaines de collants pris d'assaut ce matin les cours de la mosquée El Aqsa, sous haute protection de la police d'occupation. Le Maroc tente par tous les moyens de légitimer sa colonisation des territoires sahraouis. Le Marzen utilise la corruption et la manipulation de l'opinion publique pour dénaturer la question sahraoui. Le revirement du gouvernement Sanchez l'a complètement isolé de la scène politique. Les partis politiques espagnols l'ont désavoué et réclament un retour à la position initiale de l'Espagne, pour la question du Sahara occidental, dans le respect de la légalité internationale. La légitimité de la cause sahraoui n'est plus à démontrer. Il s'agit d'une question de décolonisation et doit être résolue dans le cadre de la décision 15-14, une décision qui consacre le droit des peuples à l'autodétermination. C'était l'ambassadeur de la race d'Algi, Abdelkader Talib Omar, qui revenait donc sur tous ses moyens utilisés par le Maroc pour légitimer sa colonisation des territoires sahraouis. Vous allez reprendre votre souffle, essayer de faire sortir le chat bloqué dans votre gorge. On va faire une petite balade, visite guidée de l'édifice exceptionnel à Constantine, le théâtre de Constantine, avec Hayat Kerboua. C'est une histoire étonnante que celle du théâtre de Constantine. Certains faits ont marqué la construction de ce théâtre, entre autres son architecte qui n'a jamais mis les pieds à Constantine. Écoutons Badiah Sahraoui, architecte et recteur de la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'université 3 Salah Boubdida. La mise au concours de ce théâtre s'est achevée par la distinction d'un lauréat, Paul Gillon. Et quand ils sont nés, ils voulaient lauréaté. Paul Gillon, tout simplement, il leur dit « Moi, je fais la conception, mais le suivi de chantier, je ne peux pas le faire. » Et donc, c'est un théâtre qui a été réalisé par correspondance. C'est quelqu'un qui, moi, d'après mes archives, et jusqu'à la dernière minute, l'architecte a été invité. Il est sûr qu'il faut venir à Constantine pour vérifier, contrôler son chantier. Il n'est pas venu. D'ailleurs, il prenait l'exemple d'Alger. Il a fait le palais de justice d'Alger. Et il leur dit « Je ne viens pas, c'est loin. Je préfère travailler avec l'architecte de la ville et je partagerai avec cet architecte les honoraires. » Donc, il y avait des caisses de papier, de plan, de lettres qui circulaient entre Paris et Constantine. C'était particulier parce qu'on n'a jamais vu un monument, un grand édifice se faire par correspondance. Les Constantinois peuvent s'enorgueillir d'avoir cet édifice remarquable, notamment sa salle de spectacle et sa façade extérieure, ornée de niches aux sculptures allégoriques symbolisant les différents arts. Malheureusement, l'environnement immédiat de cet édifice exceptionnel est affligeant. Un marché informel s'est installé depuis des années à deux pas de la place du 1er novembre 54. Constantine Hayes-Kerbois, Algergin 3. Et on termine avec cette information sportive et les Jeux mondiaux universitaires et d'athlétisme qui se sont déroulés en Chine. Fin des épreuves avec quatre médailles décrochées par nos athlètes, une en argent et trois en bronze. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Selma Figuir. Merci à vous de nous avoir suivis.